Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sportif. C'est un morpho télémachus. C'est une espèce de morpho de canopée. Celui-là, il est tout abîmé. Il a dû se faire attaquer. Les morphos sont de très grands papillons, exclusivement néotropicaux, c'est-à-dire sud-américains. Ils sont célèbres pour le bleu iridescent de l'aile de certaines espèces. Tous les morphos ne sont pas bleus. Quand on voit un morpho dans un sous-bois amazonien, ça vous fait un flash bleu au milieu du verre. C'est quelque chose d'assez inoubliable. Ici, on est sur un petit chemin qui se situe sur la montagne de Coe, en Guyane française. Le long de ce chemin et aussi de la rivière qui passe en contrebas, on peut observer les neuf espèces de morphos présents en Guyane. Une des questions centrales de nos recherches dans l'équipe, c'est de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de la diversification des espèces du genre morpho. Les questions qu'on se pose dans l'équipe avec Vincent, c'est vraiment de comprendre les mécanismes qui vont être responsables de la spéciation, c'est-à-dire de la divergence entre des populations ancestrales de morphos et qui ont donné naissance aux espèces telles qu'on les a vues dans la forêt ce matin, qui ont donc des couleurs différentes, des formes différentes et aussi des heures de vol différentes ou des hauteurs de vol différentes. Donc on va regarder quelle est la variation génétique, les différences qu'il va y avoir le long de leur génome entre les individus des différentes espèces, pour reconstituer l'histoire de la divergence de ces populations. On attrape vraiment les morphos avec des leurres, comme celui-là, un leurre bleu qui attire plutôt les espèces bleues, et de l'autre côté un leurre orange et noire qui attire plutôt des espèces de planeurs de canopées. Donc on va passer la journée à les attraper. Alors on peut avoir deux types d'objectifs. Si c'est par exemple, on a besoin d'accepter au matériel génétique, c'est des individus qu'on va collecter, qu'on va garder en enveloppe. Si par exemple, l'idée c'est d'estimer les abondances de population, on va par exemple simplement marquer les individus au marqueur noir, noter quelle espèce on a attrapé, à quelle heure, quels jours, dans quelles conditions lumineuses, et ensuite on va les relâcher. Et en faisant ça plusieurs jours de suite, on va de temps en temps retrouver des individus qu'on aura marqués quelques jours précédents. Et ça, ça nous permet de savoir dans quelle mesure c'est des individus nouveaux qu'on attrape, ou des individus qui étaient déjà là quelques jours avant. Donc ça nous donne plein d'informations en fait ça, sur la survie, sur aussi l'espace, le territoire de vie d'un individu. Et puis sur, on peut à partir de ça, si on reste assez suffisamment longtemps, et qu'on fait suffisamment d'efforts d'échantillonnage, estimer l'abondance locale d'une espèce par exemple. La recherche sur le terrain en biologie de l'évolution est à mon sens extrêmement importante, pour différentes raisons. Alors d'une part, c'est indispensable pour collecter les spécimens dont on a besoin pour travailler, mais ça nous donne également tout un tas d'éléments concrets sur l'écologie des espèces qu'on étudie. Et ça, c'est indispensable pour arriver à comprendre les pressions de sélection qui sont susceptibles de jouer et d'affecter l'évolution des traits qu'on étudie. Donc typiquement, la forme des ailes, c'est associé à la hauteur de vol. Et cette hauteur de vol, elle implique différents changements de paramètres, les courants d'air, le milieu ouvert. Ce sont ces conditions qu'on ne peut vraiment appréhender qu'en étant sur le terrain, en observant pendant des heures, des jours, les organismes vivent dans leur milieu naturel, qu'on peut formuler des hypothèses de sélection pertinentes. La première question qui nous a occupés pendant assez longtemps, c'était de comprendre l'évolution de la diversité des formes d'ailes, des morphos. Ça, c'est quelque chose qu'on a quantifié, qu'on a très bien mis en évidence à partir des spécimens de collection, donc une très grande diversité des espèces qui présentent des formes d'ailes triangulaires, allongées, d'autres au contraire beaucoup plus arrondies. Dans les collections de papillons du muséum, on observe des variations de la forme et de la couleur des ailes. Ces variations apparaissent naturellement, notamment au gré des mutations génétiques. Prenons par exemple la forme des ailes des papillons de l'espèce Morpho-Helenor. Certains individus naissent avec des ailes un peu plus pointues, d'autres plus arrondies. Cette variation est aléatoire. Et tout ça se passe dans l'ADN. Observons ce phénomène de plus près. Un papillon est composé de cellules dont le noyau contient des molécules d'ADN. Les molécules d'ADN sont constituées de quatre types de bases appelées A, T, G et C. Elles constituent les gènes et peuvent parfois muter au hasard. C'est le jeu des combinaisons A, T, G, C qui crée des variations. C'est un peu comme la loterie de la vie. Selon la combinaison que porte son ADN, le papillon aura des ailes comme ceci ou comme cela. Quand un papillon trouve un partenaire et sa couple, il transmet une partie de ses gènes à ses descendants. Par exemple, un couple de papillons avec des ailes arrondies donnera des œufs, puis des chenilles qui sont de véritables estomacs sur pattes et qui deviendront des papillons avec des ailes arrondies ressemblant à celles de leurs parents. Mais si une femelle papillon avec des ailes arrondies s'accouple avec un mâle avec des ailes pointues, et bien leurs descendants pourront avoir soit des ailes plutôt arrondies comme leur mère, soit des ailes plutôt allongées comme leur père, ou encore une forme intermédiaire aux deux parents. On a beau être de la même espèce, on est tous différents. On n'a pas exactement le même ADN et pas tous le même physique. Certains papillons naissent avec des ailes arrondies et sont mieux taillés pour la vitesse. D'autres sont dans la moyenne. Et d'autres encore ont des ailes plus allongées qui ne leur permettent pas de voler très vite. Et c'est dans les situations où le corps est poussé au bout de ses limites, comme lors d'une course pour fuir un prédateur, que les petites différences de formes d'ailes ont un grand impact. Les papillons qui ne sont pas assez rapides ont plus de risques d'être rattrapés par leurs prédateurs, alors que les plus rapides auront plus de chances de s'échapper et donc de se reproduire. Prenons le cas d'un oiseau prédateur, le jacamar vert. En capturant les papillons les plus lents, il va éliminer certains variants. Par exemple, les variations dans les gènes qui correspondent aux formes d'ailes limitant la vitesse des papillons. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Les papillons qui auront échappé au bec du jacamar vert auront des descendants aussi taillés pour la vitesse. Sous l'effet de cette sélection par les prédateurs, petit à petit, après des milliers de générations, la barre est poussée plus loin. Les papillons sont de plus en plus rapides. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Mais dans la nature, comme dans la vie, il y a toujours une part de hasard. Certains variants génétiques bien adaptés sont aussi perdus par accident. Oh, pas si vite papillon ! Le bleu dans la nature, chez les animaux en particulier, est une couleur qui est très rare. Parce que c'est un pigment qui est assez instable. Il se trouve qu'il y a très très peu d'animaux bleus au sens d'une coloration classique, c'est-à-dire pigmentaire, avec des molécules qui donnent cette couleur bleue. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les morphos sont vraiment bleus ? Et on peut répondre à cette question de façon un peu paradoxale par la négative. Les morphos ne sont pas bleus au sens classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pigments bleus sur leurs ailes qui les rendraient bleus. L'origine de cette couleur est toujours beaucoup étudiée par les physiciens. Parce que c'est une couleur qu'on appelle physique. Ce n'est pas une couleur qui est produite par la nature chimique de certains pigments, mais par l'architecture physique, la structure des écailles qui couvrent la surface de leurs ailes. Chez les morphos, quand on regarde au microscope, on voit que ces écailles sont légèrement striées. Si on en fait une coupe, on a une structure qui constitue un empilement de lamelles qui sont plus ou moins transparentes. Et c'est les effets optiques de ces empilements de lamelles et de la juxtaposition de ces stris successives qui a ces effets de lumière et qui renvoient spécifiquement les longueurs d'onde bleues. Et c'est ce qui est aussi responsable de l'iridescence, c'est-à-dire du fait que quand on fait varier la position de l'aile du morpho, la couleur renvoyée varie plus ou moins fortement en fonction des espèces. Mais ça, ça ne nous donne pas l'explication évolutive de pourquoi les morphos présentent ce type de coloration et pourquoi certaines espèces de morphos ne les présentent pas. Donc ça, c'est vraiment une autre question qui est vraiment la question qui nous occupe ici, d'essayer de comprendre les forces évolutives et impliquer dans l'évolution la diversité de ces couleurs bleues. Quand on voit les mâles patrouillés dans la rivière, ils ont cette face dorsale qui est bleue iridescente brillante et puis cette face ventrale qui est marron couleur feuille morte. Au cours du vol, comme ils ont un vol battu, on va avoir une alternance de flash bleu quand ils ont les ailes ouvertes et d'apparence feuilles mortes quand ils ont les ailes fermées. Ça va être associé à un vol qui va être assez erratique. Ce qui fait que le prédateur, et y compris le prédateur humain que nous sommes, va avoir du mal à localiser le papillon de morpho lors de son vol et va fréquemment échouer à l'attraper. Et donc c'est ce qui va se passer aussi pour les oiseaux. Et ces échecs répétés vont conduire les oiseaux à associer cette coloration bleue avec une difficulté majeure de capture. Et donc ça veut dire que l'évolution de cette coloration bleue et de ce contraste chez les morphos a pu être favorisée par le comportement des prédateurs qui apprennent à reconnaître et à associer ces motifs et à éviter de les attraper. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une survie accrue en cas d'attaque et en plus un nombre d'attaques qui va plutôt avoir tendance à diminuer. Plus il va y avoir d'individus dans l'environnement qui vont partager ce même motif et qui vont participer à l'éducation des prédateurs. Ce qui est vraiment évident, c'est que les morphos planeurs, pour la majorité, ont perdu cette couleur bleue iridescente. Ils présentent des couleurs qui sont plutôt moins voyantes. Il y a vraiment une association marquante entre ce vol plané, qui est très caractéristique de ces morphos de canopée, et la perte du bleu. Et ça fait sens puisque l'effet anti-prédateur du bleu iridescent est opérant quand le papillon se déplace principalement en vol battu. Ces papillons qui volent principalement en vol plané, s'ils avaient conservé ce bleu vif, ils constitueraient une cible stable et extrêmement facile à repérer pour les prédateurs. Donc on pense vraiment que cette association vol plané, perte du bleu, est un bon argument pour comprendre l'évolution du bleu iridescent en lien avec le mode de vol. Ici, on est dans le sous-bois et c'est un environnement dans lequel on va plus souvent observer des femelles. Les mâles, on va les trouver plus généralement le long des rivières avec un comportement de patrouille. Donc on a quand même une différence à la fois d'habitat et de comportement entre les mâles et les femelles au sein de la même espèce. Ensuite, chez certaines espèces de morphos, on peut observer aussi une divergence de la coloration. Donc par exemple, chez morpho réténor, le mâle a une couleur bleue iridescente, très brillante et la femelle, elle a une couleur jaune moutarde. Donc on a évolution d'une divergence à la fois de couleurs et de comportements dans cette espèce par exemple. Alors ensuite, quel va être le moteur de cette divergence ? Le premier grand type d'hypothèse, c'est le fait que les mâles et les femelles n'évoluent pas exactement dans le même habitat. Donc par exemple, les femelles ne vont probablement pas rencontrer exactement le même type de prédateurs ici dans le sous-bois que les mâles quand ils patrouillent le long de la rivière. Et donc un motif qui va par exemple être plus camouflé comme le motif un peu moutarde de la femelle morpho réténor a peut-être été sous sélection positive ici dans le sous-bois, alors que le motif bleu iridescent, clignotant, qui permet un bon échappement aux prédateurs, a pu être favorisé dans le milieu rivière dans lequel ont évolué les mâles. Un deuxième type d'explication, ça va être la sélection sexuelle. Il y a pas mal d'espèces où on a souvent des couleurs chatoyantes chez les mâles et puis des femelles qui ont des motifs beaucoup plus camouflés. Et souvent, il y a une composante de sélection sexuelle. C'est encore une fois lié au fait que les femelles sont le sexe limitant, que les mâles rentrent en compétition les uns avec les autres et les femelles vont avoir tendance à choisir les mâles. On parle souvent de préférence des femelles. Donc si on a une évolution d'une préférence pour le bleu iridescent chez les femelles, eh bien les mâles les plus iridescents vont avoir un plus grand succès reproducteur auprès des femelles. Et ils vont transmettre leur caractère bleu iridescent à leurs fils. Donc au fur et à mesure du temps, ça peut augmenter la divergence, par exemple ici de motifs de coloration, entre les mâles et les femelles. Il existe une autre dimension d'hétérogénéité des habitats des morphos. En fonction de la hauteur de vol, on va avoir des conditions de lumière qui sont différentes. C'est potentiellement un facteur important pour la divergence à la fois de la vision des morphos et également aussi dans l'évolution de la couleur des morphos. Et donc ces préférences s'accompagnent donc de différences d'environnements lumineux auxquels les morphos doivent s'adapter. C'est une de nos thématiques de recherche actuelle, de comprendre et de tester dans quelle mesure les différentes espèces de morphos ont des capacités de discrimination des couleurs différentes. Notre hypothèse, c'est qu'effectivement, les espèces bleues qui vivent dans les mêmes environnements que d'autres espèces bleues, on s'attendrait à une évolution des capacités visuelles de discrimination dans les longueurs d'onde du bleu. Donc pour étudier les capacités de discrimination des couleurs chez les morphos mais aussi chez d'autres espèces, ce qu'on peut faire, c'est étudier des protéines qui sont exprimées dans les yeux des papillons mais aussi des humains, qu'on appelle les obscines. Et ces obscines, ce sont des molécules qui vont réagir à la lumière. Donc on peut étudier la séquence des gènes qui contrôlent l'expression de ces protéines et regarder dans quelle mesure on a des variations différentes dans les espèces bleues et dans les espèces non bleues. Alors on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de ramener de l'ADN de morphos le plus frais possible. Donc pour ça, on va prendre un morceau de thorax de nos morphos et le mettre au congélateur à moins 80. Ça, ça va permettre de garder la molécule ADN la plus intacte possible pour qu'elle ne se fragmente pas. Et ça, ça va aider au séquençage de nos bases ATGC le long de la molécule d'ADN. Sur l'étude des systèmes visuels, ça a été fait sur d'autres espèces de papillons de jour, mais pas du tout chez les morphos. C'est-à-dire qu'on ne connaît rien, en fait, sur les systèmes visuels des morphos. On ne sait pas dans quelle mesure ils discriminent, par exemple, mieux les variations de bleu que d'autres papillons. On s'attend à ce qu'il y ait éventuellement une spécialisation du système visuel permettant une bonne discrimination des couleurs bleues. Mais pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Il y a un grand de la seconde. Il y a un grand de la seconde. Il y a un grand de la seconde. C'est le déto, on est arrivés ici à 6h moins le quart à peu près pour chasser Morpho Eugenia qui est une espèce de Morpho qui ne vole que de 6h à peu près jusqu'à 6h20, 6h30 grand maximum. Et ce que Eugenia vraiment illustre de façon extrême, c'est la répartition temporelle de l'activité de vol chez les Morpho. Vraiment celui-là il est tout seul à voler à cette heure-là, on s'interroge de la raison, et les autres espèces de Morpho volent aussi à des heures différentes. Donc on peut se demander quels sont les processus évolutifs qui ont mené à cette ségrégation temporelle entre les espèces. On peut penser à effectivement ce qu'on appelle les interférences reproductives, c'est-à-dire le fait que pour un mâle et pour une femelle d'espèces différentes, le fait de s'accoupler et de donner un descendant hybride qui probablement va avoir une survie très limitée et une capacité à se reproduire très limitée, ça va avoir un impact négatif sur leur capacité de reproduction et de transmettre leur gêne à la génération suivante. Donc on peut imaginer qu'il y a une sélection assez forte qui favorise l'évolution par exemple d'une période de vol tardive dans l'espèce 2 et d'une période de vol plutôt dans la matinée chez l'espèce 1 par exemple. Donc ça, ça peut être un processus qui arrive une fois que les espèces ont par exemple divergé dans des environnements différents, mais elles arrivent en contact dans un environnement par exemple ici la Guyane et il va y avoir ce processus de sélection qui va favoriser toute mutation qui va arriver par exemple dans une des deux espèces et qui va limiter la probabilité de croiser des individus de l'autre espèce. Donc ça, c'est un premier type d'hypothèse. Le deuxième type d'hypothèse, c'est que la ségrégation temporelle pourrait avoir participé au processus de spéciation. Si on imagine que la divergence entre nos populations ou la spéciation a eu lieu en sympatrie, c'est-à-dire qu'à partir de nos populations ancestrales qui n'a pas été séparées géographiquement, mais simplement qu'au fur et à mesure du temps, les individus qui patrouillaient plus tard avaient plus de chances de se reproduire entre eux et qu'il y a eu progressivement une divergence des individus qui patrouillaient plus tard vis-à-vis des individus qui patrouillaient plus tôt et que petit à petit, ça a amené à une divergence telle qu'on a eu l'émergence de deux espèces distinctes. On a un bon Morpho Menelaos. Normalement, il vole plutôt tôt dans la matinée, entre 8h et 10h. Donc là, il est 10h à peu près. On est un peu à la fin de ses heures d'activité. Il vole plutôt entre 8h30 et maintenant. Là, c'est un peu la dernière chance de la journée. Allez, un petit hélénin ! Pourquoi je pense que c'est un hélénin ? Déjà, je regarde ma montre. 11h. Il est tôt. Son espèce comime qui lui ressemble étrangement, Morpho Aquiles, il vole plutôt vers 13h-14h. Donc là, on a le premier Ecuba de la matinée. Il est 11h06, donc je note l'espèce et l'heure d'observation. Et donc, ça nous permet de bien quantifier la niche temporelle de nos différentes espèces. Il y a des espèces comme Morpho Marcus. On l'a vu à 8h30 et on le voit jusqu'à 10h07. Et depuis 10h07, là, ça fait une heure qu'on ne l'a pas vu. Donc, il a quand même une plage horaire 8h30-10h07. Et Menelaus, on l'a commencé à le voir vers 8h55-9h. Et on l'a encore revu, là, il y a 5 minutes à 11h05. Voici une population de papilles. Qu'il s'agisse de la couleur ou de la forme des ailes, les générations se succèdent avec leur lot de variations génétiques. Des mutations génétiques arrivant par hasard peuvent provoquer, par exemple, l'apparition d'une nouvelle couleur. Cette nouvelle couleur est transmise aux descendants et peut ainsi perdurer au sein d'une partie de la population. Des changements géologiques peuvent modifier le cours des rivières et former ainsi une barrière qui sépare les papillons d'une même population. Dans notre exemple, cette barrière est devenue un fleuve qui a séparé par hasard les papillons bleu clair des autres papillons, désormais plus fréquents sur une des rives. Et le fleuve est si large que les papillons ne peuvent pas le traverser pour se reproduire avec des partenaires vivant sur l'autre rive. Les accouplements ont donc lieu uniquement entre papillons vivant du même côté du fleuve. Des millions d'années passent, les générations se succèdent et de nouveaux variants apparaissent de chaque côté du fleuve. Le variant bleu clair a pris le dessus d'un côté du fleuve. Même si le fleuve s'assèche, permettant ainsi aux papillons de le franchir à nouveau, les papillons des deux rives ne peuvent plus se reproduire ensemble. Car leurs gènes ont évolué séparément et ils ne sont désormais plus compatibles. On a donc deux espèces différentes, issues d'une même population d'ancêtres, ayant vécu des millions d'années auparavant. Cette spéciation, initiée par une barrière géographique, est appelée spéciation allopatrique. La spéciation, c'est-à-dire la séparation d'une espèce en deux espèces distinctes, n'implique pas forcément de barrières géographiques. Elle peut avoir lieu au sein d'un même endroit. C'est la spéciation Saint-Patrick. Grâce au hasard de la génétique, il y a tout le temps des variations dans la forme des ailes qui apparaissent. Et au sein d'une même espèce ancestrale, certains individus ont des ailes plutôt arrondies, d'autres des ailes plutôt allongées. Qui dit forme d'ailes différentes, dit aussi caractéristiques de vols différentes. Voilà que des ailes allongées se révèlent mieux adaptées pour voler dans la canopée. La canopée permet d'utiliser le vol plané, une pratique extraordinairement rare chez les insectes. À l'aise dans la canopée, les papillons aux ailes allongées commencent à vivre et à se reproduire ensemble, plus en hauteur. La sélection naturelle pourra ainsi favoriser une évolution différente entre les papillons de canopée et ceux de sous-bois. Car si les ailes allongées sont performantes dans la canopée, elles le seront bien moins dans le sous-bois. Cela signifie qu'un papillon de canopée a plus de risque de se faire avaler par des prédateurs s'il redescend dans le sous-bois. Après des milliers et des milliers de générations de reproductions dans la canopée d'une part et dans le sous-bois d'autre part, et une bonne dose de sélection naturelle, on ne trouvera plus que des papillons avec des caractéristiques adaptées à chaque milieu. Dans la canopée, les ailes allongées. Dans le sous-bois, les ailes arrondies. Les deux groupes de papillons issus de la même population ancestrale auront donc accumulé des variations génétiques différentes. Même s'ils se situent géographiquement au même endroit et qu'aucune barrière physique ne les sépare, les papillons de canopée et de sous-bois ne pourront plus se reproduire ensemble car ils seront devenus génétiquement incompatibles. C'est ça qu'on appelle la spéciation Saint-Patrick. Ici, on a trouvé un coin qui est vraiment bien, qui est un endroit où il y a une cascade, et on se poste en haut de la cascade, ce qui fait que les espèces de canopées qui remontent sur le lit de la rivière finalement arrivent du bas, et donc on est relativement haut par rapport à elles, et donc elles sont plus faciles à attraper parce que sinon elles volent vraiment très haut dans la canopée, c'est difficile. Quand les mâles patrouillent dans la rivière, quand ils rencontrent d'autres mâles, de la même espèce mais aussi d'autres espèces, nous on interprète ça un peu comme un combat. Les deux commencent à se tourner autour jusqu'à ce qu'il y en ait un qui cède la place plus ou moins. Donc on pense que ces interactions sont importantes dans l'évolution des morphos et de la niche écologique des morphos, potentiellement importantes aussi dans les processus de spéciation. Donc on s'est rendu compte, en étudiant les morphos, qu'on a cet étagement vertical des hauteurs de vol entre les différentes espèces de morphos. Alors ça, ça aboutit au fait que des morphos qui volent à des hauteurs différentes se rencontrent moins que des morphos qui volent dans la même strate de la forêt. Et donc potentiellement cette compétition entre mâles qui se rencontrent dans la rivière peut avoir induit cette évolution et cette spécialisation dans des hauteurs de vol différentes parce que quand vous êtes à des hauteurs différentes vous êtes moins en compétition. On ne sait pas si cette compétition a pu ou pas être le moteur de la spéciation, de la formation de ces espèces qui auraient pu avoir eu lieu au sein des mêmes localités, c'est-à-dire en Saint-Patrie. On ne sait pas si ça s'est produit comme ça ou si on a d'abord eu cette formation d'espèces dans d'autres conditions qui ensuite reviennent en contact au sein de localités, qui se retrouvent en compétition dans leur strate de vol et qui auraient ensuite évolué et se seraient adaptés à des hauteurs de vol différentes mais sans que la spéciation ait été impliquée, c'est-à-dire la spéciation pouvait être déjà en place et la partition en hauteur de vol peut être secondaire. Donc ça, on ne sait pas. Par exemple, sur les 9 espèces de morphos, on va observer des différences morphologiques. Pas les mêmes formes d'ailes, pas la même forme de l'abdomen, pas la même forme des pièces génitales, pas le même motif de coloration des ailes. Et puis, il y a aussi des différences de comportement. Donc ça, ça peut nous amener à faire déjà des premières catégories de types d'individus qu'on peut observer dans le même environnement. Et ensuite, la définition d'une espèce, c'est quand on va avoir des catégories qui sont bien distinctes. Donc on va avoir des groupes d'individus qui se ressemblent beaucoup entre eux et d'autres groupes d'individus qui se ressemblent aussi beaucoup entre eux, mais des grosses différences entre ces deux groupes d'individus. Donc ça, ça va nous permettre de pouvoir faire cette classification, puis de donner des noms différents d'espèces. Et alors pourquoi on a ces variations qui vont être de type discrète, c'est-à-dire un groupe qui se ressemble beaucoup, puis l'autre groupe très différent, mais où ils se ressemblent beaucoup entre eux ? Ça, c'est en général le signe qu'il y a peu d'événements de reproduction entre les individus du groupe 1 et les individus du groupe 2. Et c'est comme ça qu'on va vraiment définir l'espèce. C'est des groupes d'individus qui vont échanger du matériel génétique entre eux, parce qu'ils vont se reproduire entre eux, alors qu'ils ne vont pas se reproduire avec les individus du groupe 2. Et ça, on va définir espèce 1, espèce 2. Jusqu'à la fin des années 70, les organismes vivants ont été classés en fonction de leurs ressemblances morphologiques. La génétique a apporté un outil puissant pour retracer les liens de parenté entre les espèces. On parle d'arbres phylogénétiques. Et on a parfois des surprises, comme ce morpho réténor d'un bleu iridescent qui se révèle plus proche du morpho télémacus aux couleurs ternes que d'autres espèces bleues. Pour savoir à quel point deux espèces sont proches, on peut comparer les niveaux de ressemblance génétique entre les papillons. Et tout ça commence sur le terrain. Il faut d'abord prélever des échantillons d'ADN de plusieurs individus au sein de chacune des espèces. Une machine, le séquenceur d'ADN, permet de déterminer, à partir d'un bout de muscle de papillon par exemple, les combinaisons de base A, C, G, T, le long de son ADN. Ça ressemble à des kilomètres de combinaisons de base A, C, G, T, A, A, etc. Il faut utiliser des programmes informatiques très puissants pour comparer ces combinaisons. On identifie alors les différences et les similitudes entre les ADN des papillons. C'est l'observation des similitudes et des différences qui va nous permettre de découvrir quels sont les liens de parenté, c'est-à-dire à quel point il faut remonter loin dans le temps pour trouver un ancêtre commun. Ces recherches nous permettent de comprendre les phénomènes d'adaptation et de spéciation chez les papillons morphos. Mais pas seulement. Elles nous éclairent aussi sur l'extraordinaire diversité des espèces qui nous entourent. Il existe 30 espèces de morphos décrites, qui sont exclusivement néotropicales, avec des morphos de canopée et des morphos de sous-bois. L'arme phylogénétique est bien connue, bien établie maintenant, à partir du séquençage de différents gènes. On sait qu'il y a un clade, un groupe, qui s'est diversifié dans la canopée, alors que l'ensemble des autres espèces s'est diversifié dans les sous-bois. Si on regarde les premières espèces qui ont divergé les plus tôt dans l'histoire des morphos, c'est le morpho Eugenia et le morpho Marcus, ce sont deux espèces qui sont plutôt de sous-bois. Tout ça, ça nous conduit à considérer que l'ancêtre commun des morphos aurait plutôt été une espèce de sous-bois. Probablement une espèce bleue, puisque ces deux espèces basales sont déjà bleues. C'est toujours difficile d'inférer la morphologie ou l'état du groupe ancestral, mais on a de bonnes raisons de suspecter que c'était déjà un morpho bleu. On pense que la diversification des morphos remonte à environ 22 millions d'années. C'est une datation qui est estimée à partir de la divergence moléculaire et d'une horloge moléculaire, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle les séquences génétiques évoluent. Donc on peut éventuellement, comme ça, dater les divergences. Alors nous, on fait tout un travail scientifique. On publie les résultats de nos recherches et ça, c'est accessible à tous. Une partie aussi importante, c'est le retour aussi de la connaissance vers les populations locales. Ils n'ont pas forcément accès aux connaissances qu'on va accumuler à partir de spécimens qu'on aura collectés dans leur pays. Du coup, c'est important pour nous de communiquer qu'est-ce qu'on a appris de plus, nous, sur les morphos, en ayant collecté des individus un an, deux ans ou trois ans plus tôt. On vient ici, en Amérique du Sud, parce que c'est un des endroits du monde où il y a le plus de papillons. On essaie de comprendre pourquoi il y en a autant, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi différents, avec des couleurs différentes, des tailles, des formes différentes. On essaie de comprendre ça. Je voulais savoir si quand le papillon, quand ses ailes sont cassées, il meurt ou il continue encore en vie ? Pourquoi les papillons et les chenilles n'ont pas les mêmes couleurs ? Pourquoi il y a beaucoup de motifs sur le papillon ? Les papillons voient quelle couleur ? À quoi se servent les queues derrière les papillons ? Comment les papillons meurent ? Quels papillons vivent plus longtemps que les autres papillons ? Est-ce que les papillons peuvent avoir des maladies ? Combien de temps vit un papillon ? Vous vous posez exactement les mêmes questions que nous. Je trouve que par rapport aux adultes qui sont beaucoup dans le à quoi ça sert, la recherche fondamentale, etc. Là, chez les enfants, c'est la curiosité brute. Et on voit qu'ils sont en demande de comprendre le monde qui les entoure, en fait, sans se poser la question de l'application forcément. Et ça, j'ai trouvé ça presque motivant. Parce que le rôle du chercheur, c'est pas de faire une recherche qui soit complètement déconnectée de la société. Et là, de voir des enfants qui posent les mêmes questions que celles qu'on se pose au labo, ben ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors là, nous allons faire des papillons leurres pour attirer les morphos. Nous allons aller dans la forêt pour essayer de voir leur comportement avec nous leurres. C'est très important justement que quelque part, les scientifiques, les personnes qui travaillent dans des endroits aussi importants, viennent à la rencontre des enfants et notamment ici, dans cette partie du monde si éloignée de la métropole. Et ça permet de les sensibiliser en les impliquant dans des activités concrètes. Donc comme aujourd'hui, par exemple, en allant sur le terrain, en les mettant vraiment au contact de la nature pour vraiment les sensibiliser à la protection de l'environnement. Ils sont très curieux, ils posent énormément de questions et je pense que parmi ces élèves-là, il y a certainement de futurs chercheurs, de futurs scientifiques. Alors, vous voyez ce que je disais à l'iridescence ? Quand je le bouge, on change de couleur. Le lâche ? Oui ! Oh, c'est beau ! Il y a plein de choses à apprendre sur les papillons qu'on ne sait pas forcément sur les papillons, comme par exemple le morphon, on ne savait pas que ces écailles étaient transparentes et c'était le soleil qui donnait le reflet bleu. Oh, il est haut celui-là ! Ah, canopée ! Vous le voyez là-haut ? Ah oui ! Ça, c'est le morpho de canopée ! Il est vraiment beau ! Et les ailes, ils sont encore plus gros ! Regarde le leurre ! Ça se ressemble ! Le tien aussi, il est bien ! Et vous avez vu comment il volait ? Oui ! Est-ce qu'il battait beaucoup des ailes ou est-ce qu'il planait ? Il plane ! Celui-là, c'est celui qui plane le milieu. On l'a bien vu, hein ! La recherche fondamentale a pour objectif d'augmenter la quantité de connaissances sur le monde de façon générale. En biologie de l'évolution, l'objectif est de mieux comprendre les processus évolutifs qui permettent d'expliquer la diversité des espèces, mais également la diversité des morphologies, des couleurs, des formes, etc. Et donc, l'objectif est seulement de comprendre. Comprendre le monde. Et de mon point de vue, c'est vraiment un des piliers de la civilisation. C'est parti ! 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 C'est parti !